L'équipe nationale d'Ethiopie s'entraîne dur afin d'être prête pour la Coupe d'Afrique des Nations, qui débutera le 19 janvier en Afrique du Sud. Les Antilopes retrouvent à cette occasion les joies de la Cannes, auxquelles le pays n'a plus goûté depuis 31 ans. Actuellement sans deuxième au classement FIFA, l'Ethiopie a été tirée au sort dans le groupe C, aux côtés de grosses équipes dont les principaux joueurs évoluent en Europe, comme le Nigeria, le Burkina Faso et les champions d'Afrique en titre, la Zambie. Même si la qualification des Ethiopiens était perçue comme une performance remarquable, le sélectionnaire Atosé Winébichaud pense que sa principale tâche sera de conformer son équipe aux exigences du haut niveau. Nous nous sommes qualifiés après 31 ans d'absence et nos joueurs découvrent la Cannes. Ils ne découvrent pas le football ni le professionnalisme, mais ils ne connaissent pas la compétition. Ils sont de retour après 31 ans. Ce sera donc une découverte pour eux. Mais après avoir joué plusieurs matchs amicaux, je suis sûr qu'ils seront assez forts psychologiquement parlant. Le capitaine des goûts des bébés est l'un des joueurs les plus expérimentés de l'équipe. Il pense que son équipe s'inspirera de la Zambie, qui a été sacrée championne d'Afrique lors de la dernière édition. Puisque c'est notre première fois, la rigueur sera importante. Nous avons vu la performance de la Zambie lors de la dernière Cannes. Personne ne s'attendait à les voir battre de grandes équipes et à remporter la coupe, mais ils l'ont fait. C'est parce qu'ils ont joué en équipe et qu'ils n'ont pris personne de haut. Ils ont joué leur chance et donné leur maximum, c'est le secret. Si vous croyez en vous et que vous donnez le meilleur de vous-même, rien n'est impossible. Le journaliste sportif Hussien Abdelkeni pense pourtant que l'équipe a encore du chemin à parcourir, en cause son manque d'expérience et sa méconnaissance des grandes compétitions. Comme nos joueurs ne jouent pas dans un championnat professionnel, ils ont des problèmes de maturité et des lacunes tactiques. Je crois pourtant qu'ils vont s'améliorer grâce à la Cannes. Si on regarde l'équipe, le gardien, la défense, les milieux et les attaquants, je pense que le poste de gardien est notre faiblesse. Pour se qualifier, l'Ethiopie avait dû se débarrasser du Soudan lors d'une mémorable victoire à domicile. Depuis, le pays s'est enthousiasmé pour son équipe et les supporters sont confiants pour le tournoi. L'Ethiopie est l'une des trois équipes avec le Soudan et l'Egypte. Avoir disputé la première édition de la Cannes en 1957, les Antilopes avaient alors terminé deuxième.